Il nous a été posé de savoir pourquoi on a délocalisé la rencontre d'un certain leader à Paris. C'est une question récurrente, mais on l'a suffisamment expliqué. Je pensais qu'on était compris. Effectivement, nous nous sommes retrouvés à Paris. Dans Sanakuyaté, Sébiaturé et moi-même. On a examiné la situation, on a diffusé un communiqué qui est suffisamment clair. Il se trouve que depuis un certain moment, M. Biathier est à Paris. M. Sébiaturé était là-bas. Moi-même, je me suis retrouvé là-bas. On a décidé de se retrouver pour essayer de voir quels sont les moyens de renforcer la cohésion et l'unité au sein de l'opposition pour faire face à l'unique adversaire qu'on a, qui s'appelle Alpha Conde. Et justement, et sa volonté d'organiser, à l'occasion de l'élection présidentielle, une mascarade électorale. Nous avons noté que M. Alpha Conde, depuis qu'il est au pouvoir, il viole de manière récurrente la constitution et les lois de la République. Des exemples ont été cités. La liste n'était pas exhaustive. On a parlé du refus de déclarer ses biens, alors que c'est prévu dans la constitution. On a parlé de la dissolution des conseils communaux, alors que les conditions prévues par le Code des collectivités n'étaient pas réunies pour discuter les conseils communaux. La mise en place de délégations spéciales était illégale. Leur durée de vie prévue par le Code des collectivités est de six mois. Au terme de six mois, ces délégations n'ont pas été renouvelées. Il a procédé au tripatouillage d'une loi de la République, l'Institution nationale d'indépendance des droits humains. Lorsque c'est rendu compte qu'il n'a pas la majorité qualifiée pour renvoyer cette loi en seconde lecture à l'Assemblée et obtenir les modifications qu'il souhaitait, il s'est permis simplement de modifier lui-même cette loi avant de la promulguer. Il y a plein de choses, je ne veux pas la rappeler, on a constaté ça et on a dit un président de la République qui a juré de respecter, de faire respecter la Constitution, les lois de la République et les décisions de justice qui s'autorisent de telles violations de ces textes n'avait plus de légitimité. Parce qu'on devient président de la République si on respecte son serment, si on respecte la Constitution, si on respecte les lois de la République, si on respecte les droits de ses citoyens. Mais toutes ces obligations qui incombaient à M. Alba Fondé n'ont pas été remplies. On a dit, on a constaté que normalement, il n'y a plus de légitimité. Donc, la rencontre de Paris, si vous voulez, c'est un peu par hasard, mais c'est un peu voulu aussi qu'on se retrouve. Les principaux leaders de l'opposition pour décider de rassembler nos énergies, nos intelligences et nos moyens pour faire face à la Constitution, pour refuser le fait accompli, le calendrier électoral qui a été dicté à la CENI par M. Alba Fondé, laquelle CENI perd aussi automatiquement sa légitimité et même sa légalité du fait que la parité qui la fonde n'était plus remplie, mais sa légitimité dès lors qu'elle se montre inféodée à l'exécutif, et c'est ce qui est le cas. Donc, nous avons décidé de retourner à Conakry, nos attendants de l'ensemble créatif, bien entendu, pour continuer à la lutte et nous opposer par tous les moyens à la mise en œuvre, à l'application de ce calendrier de la Discord et exiger effectivement que les élections communales soient organisées avant l'élection présidentielle. Cela ne signifie pas qu'on a oublié les autres revendications de l'opposition républicaine, des revendications que M. Bacar s'il a rappelées tout à l'heure, la recomposition de la CENI, l'assainissement du fichier, l'accès aux médias publics, l'accès aux places publiques pour organiser nos manifestations, et les autres revendications qui sont liées à la mise en œuvre de l'accord du 3 juillet, n'oubliez pas l'identification des auteurs et commanditaires, des crimes commis contre nos manifestants, contre nos militants à l'occasion de nos manifestations pacifiques, l'indemnisation des victimes, et l'organisation, bien entendu, des élections communales avant les présidentielles. Il y a beaucoup de revendications auxquelles nous tenons et auxquelles, naturellement, donnent la satisfaction générée énormément M. Alfa Kondé dans l'organisation de la mascarade électorale qu'il souhaite, justement, organiser à l'occasion de l'élection présidentielle. Donc, voilà en ce qui concerne la réunion de Paris. Partout où on se retrouve, on peut discuter de nos problèmes et prendre des positions. Ce n'est pas par rapport à une peur quelconque, d'autant plus qu'on est là et on continue d'être sur le terrain. M. le Président, je vous rappelle que nous avions 14 minutes. Je ne sais pas, mais là, si on va donner le temps... Je ne sais pas, mais là, si on va donner le temps,